Ce film, ce qui est intéressant, je ne sais pas, Maurice René, il était pour vous quelque chose comme un alter ego ? Oui, un petit peu, mais quand je commençais à penser à faire le feu follet, ça paraissait vraiment évident que je devais le faire avec Maurice René. D'abord parce que c'était un ami, parce que je l'aimais beaucoup, parce qu'il était bien pour ce film, et parce qu'effectivement, c'était un peu un alter ego, et je pensais qu'il y avait une ligne comme ça qui allait du poète... Parce que vous savez, le feu follet, c'est un livre de Riola Rochelle, qu'il a écrit quand un de ses amis, grands amis, qui était un poète surréaliste qui s'appelait Jacques Rigaud, s'est suicidé. Et il a eu beaucoup de culpabilité, parce que Rigaud parlait toujours de se suicider, et on disait, oh, écoute, arrête, arrête de parler encore de suicide. Et puis un jour, il s'est suicidé, très jeune, c'était déjà à ce moment-là, il devait avoir, je ne sais pas, 28 ans, ou quelque chose comme ça. Alors, Rieu a écrit ce livre avec une référence précise à Jacques Rigaud. Alors, moi, j'avais cette espèce de ligne de Rigaud, de Riola Rochelle, qui s'est lui-même suicidé en 1945, moi-même, qui venais d'avoir 30 ans et qui pensais que ma vie était finie, et Maurice René. Je pensais qu'il y avait une infinité entre ces différents destins, et donc ça paraissait logique. Mais je trouvais que c'était trop facile, et pendant des mois, j'ai cherché à faire le film avec quelqu'un d'autre. Et je voulais faire d'un film, je voulais prendre quelqu'un qui n'était pas acteur. Je voulais, de temps en temps, les influences bressoniennes revenaient, je me disais, non, je ne veux pas prendre, c'est un film qui doit être complètement authentique, je ne veux pas d'un acteur, et j'ai fait faire des essais comme ça, à des peintres ou à un certain nombre de gens que je connaissais, et en me disant, ce sera plus intéressant. Et puis, finalement, je suis revenu à Maurice René, je lui ai fait perdre 20 kilos, pour qu'il ait vraiment l'air de sortir d'une clinique de désintoxication, et on a fait le film, et je dois dire que j'étais très dur avec lui pendant le tournage, parce qu'effectivement, je m'étais tellement identifié, moi, avec le personnage du Feu Follet, que je trouvais qu'il n'était jamais assez bien. Et même quand le film a été terminé, j'avais l'impression, ah, quand même, Maurice... Et puis, je me rappelle, il y a eu une première projection, c'était encore une fois pour aller au Festival de Venise, et cette première projection, à Paris, pour les sélectionneurs, et j'avais un ami qui était dans la salle, qui m'a appelé, qui m'a dit, Louis, ton film va être le film français pour Venise, enthousiasme général, et ensuite, il m'a parlé de Maurice René pendant une demi-heure, en me disant que Maurice René était fantastique. Et moi, je pensais, ah oui, bon, le film aurait été bien, mais quand même, Maurice... Parce que... Parce que, en fait, j'aurais voulu jouer le rôle, quoi. Mais je n'ai pas osé, et puis c'était beaucoup mieux que ce soit Maurice René que moi. Moi, je suis un très mauvais acteur. Mais ensuite, évidemment, pour René, ça a été le grand rôle de sa vie. Il s'est toujours... Ça lui est toujours resté comme la chose la plus belle qu'il a faite. C'était un très beau personnage, et il avait fait un travail magnifique aussi. Mais j'étais beaucoup... J'étais très dur avec lui. Parce que, aussi, encore plus que Les Amants, avec... Qui était le film de Jeanne Moreau, mais Le Feu Follet, je veux dire, il n'y avait vraiment que lui, quoi. C'était une sorte de... De poème nocturne, encore une fois. Les scènes frappantes du film, c'est lui dans sa chambre. Lui, même quand il est dans un dîner mondain, c'est sa solitude qui est frappante. Donc, tous les autres sont des comparses. C'est pas... Et c'est parce que je tenais tellement à ce film, parce que c'était tellement proche de moi, et ça correspondait tellement à une crise vraiment profonde que je traversais, que je crois que c'est quand même mon meilleur film de cette époque-là. Pour moi, en tout cas. Et c'est la première fois que j'ai fait un film où je me suis dit, tiens, quand j'ai vu Terminé, je me suis dit, oui, si je le retournais, je changerais certaines choses. Mais finalement, c'est la première fois que j'étais assez content du film. Ça, ça ne m'arrive pas très souvent, mais je me disais... Et c'était tellement un film personnel que je me suis dit, au fond, si c'était possible, je serais content que le film ne sorte pas. Que je l'ai fait pour moi, et peut-être je le montrerai comme ça à des amis, mais je n'avais pas très envie que le film sorte. Parce que je vous dis, c'est un film tellement intime qu'au fond, ce n'est pas du spectacle. Je crois que c'est le premier film que j'ai fait qui, en aucun cas, ne relevait du cinéma-spectacle. Oui, mais pourquoi vous avez eu cette crise-là ? Vous avez travaillé, eu beaucoup de succès, tout ? Parce que j'avais beaucoup de succès, parce que... Et puis, je ne sais pas, sur les... C'est la crise de 30 ans. Je crois que ce n'est pas à ça, c'est arrivé à d'autres. J'avais l'impression que... Moi, si vous voulez, c'était curieux parce que toute ma vie, j'ai toujours été le plus jeune. Quand j'étais à l'école, j'ai toujours été le plus jeune. J'ai passé mon baccalauréat à... Je n'avais même pas 15 ans. J'ai fait... Je suis rentré chez Cousteau. J'avais 20 ans. J'ai fait mon premier film. J'avais 24 ans. J'ai eu énormément de succès. À 25 ans, je n'avais plus de succès que j'en ai maintenant. Enfin, c'était un grand... Et puis, je me dis... Alors, quand je suis arrivé à 30 ans, j'avais l'impression d'être vieux. Et ça paraît ridicule aujourd'hui, mais j'avais l'impression d'être vieux. J'avais l'impression que j'allais être obligé, un peu comme le personnage du Feu Follet, j'allais être obligé de devenir un adulte, de devenir sérieux. Et que, je ne sais pas, qu'on allait me donner des décorations. Et j'ai une espèce de rébellion, comme ça, d'adolescents attardés, de me dire, ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. C'était une chose à la fois très angoissée et aussi un peu naïve, peut-être, et peut-être très romantique aussi. C'est vraiment un peu... Vous savez, moi, j'ai toujours une grande passion pour les romantiques allemands. Alors, le suicide à... Kleist. Kleist, ou Elderlin, ou Novalis, ou... Alors, l'idée de dire... Bon, je veux dire, je trouvais très romantique l'idée de me suicider à l'âge de 30 ans. Je ne l'ai pas fait. La preuve, je suis là. Et j'ai fait un film à la place. C'est très simple. En fait, c'était un film qui était une façon d'exorciser cette... 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 envie de suicide que j'avais. Ce n'était pas une envie de suicide. C'était... C'était que je me disais si j'étais vraiment honnête. Voilà. C'est fini. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne voulais pas devenir un adulte. et je ne voulais pas devenir quelqu'un de... Je ne sais pas... de rejoindre l'establishment. Alors, bon, je me rappelle à l'époque que c'était Malraux qui était ministre de la Culture. C'était bizarrement... Lui était un grand résistant. Il était un gaulliste. Mais il était un grand ami d'Audrey O'La Rochelle. et c'était lui qui était ce qu'on appelle exécuteur testamentaire de Drille O'La Rochelle. Ce qui fait que j'étais obligé d'aller le voir pour avoir les droits d'adapter le livre. Et... et à l'époque, il m'avait parlé de Drilleux et de son obsession du suicide, toute sa vie et tout ça. Et... j'étais tout à fait dans cette chose-là, quoi. C'était... Drilleux me fascinait justement parce que il s'est finalement suicidé en 45 et il avait déjà 50 ans. Mais il n'avait pensé qu'à ça toute sa vie. C'était son obsession. Oui. Oui, le film commence. Ça m'a rappelé beaucoup l'ascenseur aussi par les groupes-là. Aussi très direct avec les groupes-là. Oui. C'est un peu... Oui. C'est très semblable. Oui. C'est là... Ça commence... Il faut aller, je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Alors... Oui, ça commence avec la scène d'amour. La scène d'amour et on voit les groupes-là. dans cet hôtel. Oui. Oui, avec cette femme de passage et qui lui dit vous avez besoin que quelqu'un s'occupe de vous. Oui. En fait, la vérité, c'est que le personnage que décrit Drilleux et le personnage du film, c'est... Quand je dis que je m'identifiais avec lui, je ne m'identifiais pas du tout avec sa faiblesse. Sa faiblesse, ne me plaisait pas. Je ne me sentais pas du tout... Je ne me suis jamais senti comme quelqu'un de faible. Mais... Mais... Et donc, ce personnage d'un écrivain raté qui se fait entretenir par les femmes était assez loin de moi. Mais son angoisse... Son angoisse était proche de moi. Mais par exemple, parce que le personnage était... On dirait en français veule. Enfin, une espèce de... Ça veut dire presque lâche. Enfin, parce que... En tout cas, faible. C'était... Et il avait... Et pour ça, Maurice Ronay était formidable parce que ça, il pouvait très, très bien faire ça. Il avait une espèce de mollesse qui était magnifique, qui était très émouvante parce que je crois que c'est un film où il a fait un effet extraordinaire sur les gens parce qu'on avait envie de le prendre dans ses bras, on avait envie de le protéger, on avait envie de l'empêcher de mourir, on avait... Et sa mort était bouleversante parce que quand il mourait, j'avais repris les phrases du livre absolument sans y toucher où il disait « Je meurs parce que vous ne m'avez pas aimé, parce que je ne vous ai pas aimé. » Ça, je trouve ça admirable et parce que c'est le plus important, c'est parce que je ne vous ai pas aimé. C'était finalement l'histoire d'un homme qui était incapable d'amour, qui avait été un homme à femme, qui avait été protégé, qui avait une vie très couverte de femmes. Du reste, il y a un roman de Drieu qui s'appelle « L'homme couvert de femmes » mais qui était incapable d'aimer et qui le savait parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables d'amour. La plupart des gens que je connais finalement sont... Mais ils ne le savent pas ou ils croient qu'ils sont... Mais lui avait cette lucidité de savoir qu'il lui manquait cette dimension de donner. Et ça, c'est une chose que je ressentais beaucoup à l'époque aussi. Ça, c'est très bien dans le film parce qu'on sent un personnage qui ne peut pas vraiment devenir un homme d'entrer vraiment dans la vie parce qu'il continue avec ses faiblesses d'adolescent. Mais être un homme, ça veut dire prendre des responsabilités et être capable de donner, capable d'aimer. Et moi, je dois dire que c'est seulement dans les années suivantes que je crois que je suis devenu un être humain parce qu'à cette époque-là, j'étais très dur, je n'étais pas du tout comme le personnage du feu follet. Je n'étais pas mou et au contraire, j'étais très agressif mais j'étais très égocentrique, très obsédé par mon travail et finalement, j'étais comme un être humain, je crois que je n'étais pas du tout quelqu'un de bien. et c'est seulement après que j'ai... Je crois que le feu follet était très utile pour moi parce que ça m'a débarrassé de tous ces nuages noirs, très noirs. Oui. Ce qui est intéressant dans le film, parce qu'il passe par tous ses amis, on a l'impression que c'est aussi un regard très précis sur un certain temps. Oui. C'est très... Oui. C'est pas lui seulement mais c'est un... Oui, c'est un état d'esprit d'un certain temps. Alors lui, je l'avais fait pour faire presque comme un écho de l'ascenseur pour l'échafaud où il était un ancien d'Adochine. Il est aussi un... C'était au moment de la guerre d'Algérie. C'était juste à la fin de la guerre d'Algérie. Donc il y avait beaucoup d'échos de la guerre d'Algérie qui avaient été très, très violentes en France et nous, nous étions très violemment contre la guerre et tout ça. Alors, mais c'était l'écho d'un type qui en fait avait des liens avec l'extrême droite et en particulier les Français d'Algérie et tous ces mouvements, l'OAS, tout ça. Alors, il y a par exemple une rencontre au Café de Flore avec deux espèces d'anciens parachutistes qui sont en fait des types de commandos d'extrême droite parce qu'à l'époque, ces gens-là faisaient des explosions à Paris. Il y avait tout un hiver où il y avait beaucoup d'attentats et du terrorisme d'extrême droite. Alors, ce contexte-là, c'était d'abord vrai par rapport à Adrieu Larochelle qui était un homme de droite, d'extrême droite, mais c'était aussi intéressant pour... Parce que c'était, au fond, c'était juste après la guerre d'Algérie et c'était la fin. J'aurais pu... Ça aurait pu se passer aussi après 68. Trois, quatre ans après 68 quand viennent les désillusions parce que quand il va voir tous ses amis, ce sont des gens avec qui il a fait un certain nombre de choses, que ce soit l'amour, la fête, de la politique et ce sont tous des gens qui ont dit en français « ranger des voitures » qui se sont rangées, qui se sont retirées. Le personnage très joli de Jeanne Moreau, l'apparition de Jeanne Moreau qui est un personnage qui s'est réfugié dans la drogue et puis il y a le personnage de son grand ami comme il s'appelle Dubois ou... Le père de famille. qui est devenu le père de famille qui est marié à Ursula Kubler qui était la femme de Boris Vian et ce sont... Et lui se réfugie dans l'ésotérisme et... Alors ce sont tous des gens qui en fait se sont retirés du monde et lui et il reste tout seul il reste tout seul et il n'a pas la force d'affronter son... son dilemme qui est de devenir un homme. Quand on voit ces quatre films Les Amants sont peu à part mais c'est presque toujours 24 heures. Alors c'est pas... Et puis, et puis, et puis, il y a les années qui passent mais c'est 24 heures alors c'est quelque chose de très précis. Oui, même les Amants. Même les Amants ça se passe finalement... Bon, il y a des sautes de temps mais enfin l'essentiel du film se passe en quelques jours. En une nuit en fait mais quelques jours avant et puis cette nuit. Je ne sais pas ça... Ça m'est toujours venu comme ça parce que... J'ai toujours beaucoup de mal à imaginer un film qui se passe sur une longue période de temps. Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait après. J'ai fait beaucoup de films alors j'ai fait toutes sortes de structures mais je dois dire que... Vous savez, ce dont je me suis aperçu de très jeune c'est que la durée au cinéma est complètement différente. Il y a une durée cinémacographique, il y a une durée filmique qui... Je me rappelle par exemple dans Les Amants j'étais très préoccupé en me disant elle quitte Paris à telle heure son amant qui va la doubler en jaguar à quelle heure est-il parti des trucs complètement absurdes parce que le spectateur ne pense jamais à ça. Il y a une... Quand un film est un peu réussi il y a un temps du film une durée du film qui... Alors on peut faire ce qu'on veut on peut prendre les plus grandes libertés mais moi finalement peut-être je suis un classique dans le sens que je suis toujours attiré par vous savez les trois règles raciniennes l'unité de temps l'unité de lieu et l'unité d'action que Racine observe très précisément moi j'ai jamais observé précisément mais finalement je me sens très confortable avec cette idée que les choses sont très ramassées ça se passe dans le même endroit ça se passe sur un temps court et alors les grandes fresques historiques ça n'a jamais été j'essaye de voir dans les films que j'ai fait après même si vous voulez par exemple mon film préféré qui est La conglutien finalement ça se passe sur un temps très très court et c'est l'idée d'un d'un jeune garçon qui voilà c'est l'espace d'un mois pendant un mois il vit une vie extraordinaire et puis on le tue mais c'était intéressant justement parce que c'était un temps très court et finalement c'est je ne sais pas je trouve que dramatiquement c'est plus beau et plus fort oui mais c'est quand même oui intéressant c'est presque toujours fait un 4 heures je n'avais pas pensé à ça je veux dire l'ascenseur absolument ça se passe dans un entre samedi après-midi et le lendemain après-midi 24 heures les amants assez le feu follait complètement le feu le feu le feu c'est 48 heures et Zazie elle vient à Paris avec sa mère elle repart le lendemain c'est drôle parce que je n'avais pas pensé à ça et ce n'était pas du tout systématique parce que je ne pensais pas à ça du tout et je continue à ne pas y penser c'est très drôle parce que le film que je prépare en ce moment se passe en 24 heures et alors c'est comme ça il se passe en 24 heures et il se passe en 24 heures et il se passe en 24 heures c'est comme ça